Hello les fibromyalgiques, je suis Maxime Ernay, le fondateur du cabinet Epigénise, un cabinet qui est spécialisé contre la fibromyalgie. Aujourd'hui j'ai reçu une question à mon secrétariat, donc on va y répondre tout de suite. La question qui m'a été posée c'est, la fibromyalgie est-ce due à un choc physique ? Donc accident, choc opératoire, etc. Donc on va répondre à cette question, donc c'est parti. Pourquoi il y a beaucoup de personnes qui pensent que la fibromyalgie est due à un choc physique ? Tout simplement parce qu'à partir du moment où ils ont eu leur choc physique, accident de voiture, choc opératoire, etc. C'est à ce moment-là où leur fibromyalgie s'est développée. C'est à ce moment-là où avant leur choc physique, ils n'étaient pas fibromyalgiques et après leur choc physique, ils étaient fibromyalgiques. Et donc c'est pour ça que pour eux, la cause de leur fibromyalgie c'est ce choc physique puisqu'ils peuvent bien vérifier qu'à partir du moment où ils ont eu leur choc physique, ils ont développé leur fibromyalgie. Le problème avec cette réflexion, c'est qu'on fait des raccourcis extrêmement rapidement. C'est-à-dire que là, on va confondre le déclencheur de la fibromyalgie avec la cause de la fibromyalgie. C'est problématique puisque ça nous met sur une mauvaise piste puisque si on pense que notre fibromyalgie est due à un choc physique, que la cause de la fibromyalgie est due à un choc physique, obligatoirement on ne s'en sortira jamais et on restera fibromyalgique toute sa vie puisque ce n'est pas en travaillant sur ce choc physique qu'on va réussir à vérifier qu'on peut se débarrasser de sa fibromyalgie. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes restent fibromyalgiques toute leur vie. Déjà, pour commencer, on pourrait déjà dire que c'est pas la cause... Si on a une réflexion rationnelle, le choc physique n'est pas la cause de la fibromyalgie puisqu'on peut bien voir que certaines personnes vont déclencher la fibromyalgie suite à un choc physique, d'autres pas du tout après un choc physique, mais certains après un choc émotionnel, d'autres pas du tout après un choc émotionnel, mais après un burn-out, d'autres pas du tout après un burn-out, et même après rien du tout. En fait, il y a énormément de déclencheurs différents. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur la différence entre les déclencheurs de la fibromyalgie et la cause de la fibromyalgie, donc je vous invite à aller voir cet épisode si ça vous intéresse. Mais le problème, pour résumer, c'est que là on est en train de confondre le déclencheur avec la cause de la fibromyalgie. Et puisqu'on s'arrête toujours à une réflexion très simple, on se dit, ah bah puisque c'est le choc physique qui a développé ma fibromyalgie, c'est que c'est la cause de ma maladie. Le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça se passe. La fibromyalgie a toujours la même cause. J'en reviendrai peut-être un petit peu plus tard dans cet épisode, mais c'est toujours la même cause. Et c'est pour ça qu'on voit bien qu'il y a des personnes qui sont fibromyalgiques qui ont eu un choc physique, d'autres qui ont un choc émotionnel, d'autres qui ont eu un burn-out, d'autres qui n'ont rien eu du tout, qui s'est déclenché comme ça du jour au lendemain sans avoir eu aucun déclencheur. Donc on voit bien que la différence, même si on a les mêmes symptômes et donc la même maladie, c'est pas le déclencheur qui est la cause. Donc très important de bien comprendre ça, puisqu'il y a quand même une différence entre le déclencheur et la cause. Mais aujourd'hui, dans notre système de santé et dans notre système de réflexion de la santé et de la maladie, on est toujours en train de s'attarder sur les symptômes du problème parce que c'est beaucoup plus simple que plutôt sur la cause. Et c'est pour ça que toutes les personnes qui sont fibromyalgiques vont rester fibromyalgiques toute leur vie, puisqu'on est toujours en train d'essayer de camoucler les symptômes. Et donc c'est pour ça qu'on ne réussit jamais à se débarrasser de sa fibromyalgie. Le choc physique n'est que le déclencheur de la maladie. Et donc, il faut bien comprendre que c'est ça. Et donc il faut comprendre qu'il faut travailler sur la cause de la maladie si on va vérifier que même si on a eu un accident de voiture, même si on a eu un choc opératoire, qu'il faut aller plus loin dans la réflexion et se dire « Ok, mais pourquoi moi, après cet accident de voiture, par exemple, j'ai développé la fibromyalgie ? » On voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui ont des accidents de voiture, la majorité des personnes qui ont des accidents de voiture ne développent pas la fibromyalgie. La majorité des gens qui ont eu un choc opératoire ne déclenchent pas de fibromyalgie. Donc, la question, la réflexion à se donner, c'est de dire « Ok, alors pourquoi moi qui ai eu cet accident de voiture ou pourquoi moi qui ai eu ce choc opératoire ? Pourquoi moi j'ai développé la fibromyalgie alors que la majorité des personnes ne la développent pas ? » C'est exactement la même réflexion que ce que Hippocrate disait, c'est qu'il fallait à chaque fois pour toutes les maladies rechercher la cause de la cause de la cause de la cause. Sauf que nous, on s'arrête toujours à la cause secondaire, tertiaire de notre maladie. Et c'est pour ça que, sur les maladies chroniques, on ne réussit jamais à s'en sortir. Donc, moi, quand j'ai commencé à accompagner des personnes fibromyalgiques dans mon cabinet, je me disais « Ok, donc j'avais des personnes qui me disaient « Moi, j'ai eu un accident de voiture et c'est ça qui a développé... » La cause de ma maladie, c'est parce que j'ai eu un accident de voiture. D'autres me disaient « Moi, la cause de ma maladie, c'est parce que j'ai eu un parent qui est décédé et c'est ça qui m'a rendu fibromyalgique, etc. » Sauf que moi, avec ma casquette de naturopathe, je ne peux pas m'arrêter à ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une personne qui décède dans la famille, les gens ne deviennent pas fibromyalgiques ou à chaque fois que des gens ont un accident de voiture, ils ne deviennent pas fibromyalgiques. Donc, moi, ce qu'il fallait que je comprenne, c'est de me dire « Ok, mais pourquoi ces personnes-là, qui ont subi ces chocs, ce choc physique, pourquoi ces personnes-là ont développé une fibromyalgie alors que d'autres n'ont pas ? » C'est très important d'essayer de comprendre la cause de la cause de la cause. Le problème, c'est qu'on est toujours en train de confondre le déclencheur de la fibromyalgie avec la cause de maladie. Les déclencheurs, il peut y en avoir énormément de différentes, c'est vraiment en fonction de chacun. Par contre, la cause de la maladie, elle est toujours la même. J'ai déjà fait un épisode complet sur quelles étaient les causes de la fibromyalgie. Je vous invite à voir cet épisode si ça vous intéresse. Pour faire très rapide, pour que vous ayez tous les éléments, la première cause, la cause principale de la fibromyalgie, c'est d'être complètement intoxiné en un type de toxines que sont les cristaux. Ces cristaux vont venir surcharger deux types de cellules dans le corps qui sont les cellules des tendons et les cellules musculaires. C'est pour ça que quand on appuie sur les 18 points de la fibromyalgie, c'est pour ça qu'on a mal. Pourquoi ? Parce que c'est des points justement de tendons et de muscles, les tendons et les muscles principaux, qui vont venir à totalement surcharger en cristaux. Et quand on appuie dessus, puisque ces endroits sont complètement surchargés, qu'est-ce qui se passe ? Ça fait mal. Donc ça, c'est la cause principale. C'est une intoxination en un type de toxines qui s'appelle des cristaux. La deuxième cause de la fibromyalgie, il y en a trois au total. Donc ça, c'est la cause principale. La deuxième cause, c'est qu'on a une muqueuse intestinale qui est poreuse. Donc il y a des déchets alimentaires qui passent en trop grande quantité dans le sang, alors que la muqueuse intestinale, normalement, elle doit pouvoir filtrer ce qui peut rentrer ou ne pas rentrer à l'intérieur du corps. Donc on s'intoxine beaucoup plus rapidement. Donc on a des intestins qui ne fonctionnent pas bien. On a un microbiote intestinal qui n'est pas dans l'état dans lequel il devrait être. Et ensuite, la troisième raison, c'est qu'on a des émonctoires, donc des portes de sortie des déchets du corps, des émonctoires qui ne fonctionnent plus comme ils devraient. Ils fonctionnent un petit peu au ralenti. Donc des émonctoires, c'est les portes de sortie des déchets du corps. On en a quatre au total. On a la peau avec la transpiration, qui est capable de sortir des déchets avec la transpiration. On a les poumons qui sont capables de sortir des déchets avec l'air. On a les reins qui sont capables de sortir des déchets avec les urines. Et on a les intestins qui sont capables de sortir des déchets avec les selles. Donc le problème, si je résume, c'est qu'on a une muqueuse intestinale qui laisse passer beaucoup trop de déchets, et donc on s'intoxine à vitesse grand V. puisque les portes de sortie des déchets sont fermées et ne fonctionnent pas comme il faudrait, les déchets n'arrivent pas à sortir comme il faudrait. Donc le corps fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, et il met les déchets là où il peut. Et donc on s'intoxique, on est beaucoup trop surchargé par rapport à la capacité de notre corps. Donc tout ce qu'il faut faire, tout ce que je fais au quotidien avec toutes les personnes qui viennent me consulter à mon cabinet, c'est toujours la même chose. Quelle que soit la problématique des personnes, que le déclencheur de la fibromyalgie, que ce soit un accident de voiture, ou que ce soit un choc émotionnel, ou que ce soit un burn-out, ou que ce soit rien du tout, moi je ne m'occupe pas de ce déclencheur, je m'occupe de la cause de leur fibromyalgie. Donc je m'occupe toujours de ces trois choses, donc de réussir à récupérer une muqueuse intestinale de qualité, un microbiote intestinale de qualité, à ouvrir les émonctoires, donc ouvrir les portes de sortie des déchets du corps pour justement que ces déchets puissent sortir, et réussir à drainer les toxines qui se trouvent au niveau des cellules vers l'extérieur, donc pour les remettre en circulation sanguine, pour justement, puisque tous les émonctoires sont connectés à la circulation sanguine, permettre que petit à petit, la détoxination se fait. Donc moi je propose des programmes personnalisés, avec des coachings, et donc je suis les personnes sur plusieurs mois. Le premier mois, les personnes voient déjà concrètement des bénéfices sur leurs symptômes de la fibromyalgie, concrètement on commence vraiment à sentir qu'on a plus d'énergie, et ensuite, petit à petit, on va sentir qu'on est moins fatigué, on a plus d'énergie, on a moins de douleur, et on a un sommeil qui est réparateur, jusqu'à vérifier qu'au bout de 5 à 6 mois, en fonction des personnes, qu'on s'est débarrassé totalement de sa fibromyalgie, c'est-à-dire qu'on n'a plus de douleur chronique, on n'a plus de fatigue chronique, et on a un sommeil qui est réparateur, comme tout le monde. Donc ça, c'est ce que j'ai pu vérifier, c'est pas du jour au lendemain où j'ai découvert ce que c'était, comment réussir à vérifier qu'on peut se débarrasser de sa fibromyalgie, mais c'est à force d'accompagner des personnes fibromyalgiques que j'ai réussi à avoir des convictions, et aujourd'hui, j'ai 100% de résultats positifs sur toutes les personnes que j'accompagne, et donc il semblerait que les chiffres me donnent raison sur ma vision et mon approche de cette maladie, et donc cette maladie est complètement mal accompagnée, mal comprise, et donc elle est mal accompagnée parce qu'elle est mal comprise, et donc c'est pour ça que beaucoup de gens souffrent de leur fibromyalgie toute leur vie et leur état s'empirent parce qu'on n'est jamais en train de travailler sur la cause du problème, on est toujours en train d'essayer de camoufler les symptômes, à réduire les symptômes en visant toujours à côté du problème. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce cabinet, je veux montrer que les maladies, la fibromyalgie ne tombe pas du ciel, elle a des causes physiologiques, ces causes physiologiques, je vous les ai données, et ce qui est bien, c'est que j'engage ma responsabilité, c'est-à-dire que si on suit mon protocole et que ça ne fonctionne pas, aujourd'hui j'ai un garantie qui est que c'est satisfait et remboursé, ça veut dire que vous avez suivi mes conseils et vous êtes encore fibromyalgique, je vous rembourse. Pourquoi je fais ça ? Parce que j'essaie d'avoir l'approche la plus scientifique et la plus rationnelle possible pour réussir à montrer que la fibromyalgie ne tombe pas du ciel, que le corps ne dysfonctionne pas, qu'il y a des raisons physiologiques à tout ça, et que si on s'occupe de la cause du problème, on peut vérifier qu'on peut s'en débarrasser. Voilà, donc pour conclure, encore une fois, avec cette question, est-ce que la cause de la fibromyalgie, c'est le choc physique, l'accident de voiture, le choc opératoire ? Non, là on est juste en train de confondre le déclencheur avec la cause du problème. La cause du problème est beaucoup plus profonde et c'est celle-ci qu'il faut adresser pour réussir à vérifier qu'on peut se débarrasser de sa fibromyalgie. Voilà, donc j'espère que j'ai été, j'espère que ça vous a apporté quelques éléments de réponse. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un lien dans la description de l'épisode pour vous commencer à comprendre comment réduire votre fibromyalgie gratuitement. Donc, si ça vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description et vous aurez accès à tout ce contenu gratuitement. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée les fibromyalgiques et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501